Marie, t'as besoin de lever le bon coin pour mettre le van, non ? On va mettre le van en ventre ? Donc là, on s'est chiant, il faut qu'on vous montre un peu la réalité des choses. Paroi ici finie, notre toilette sèche et notre douche qui est petite. Bon du coup, hier on a été faire les courses, on a acheté les tasseaux pour la structure. Donc on est rentré, je les ai coupés aux dimensions qu'on avait prévues. Donc là on a tous les tasseaux, bon on n'a pas encore, je pense qu'il nous en manquera. Mais du coup là on a les gros tasseaux pour faire la structure sur les côtés du van. Et ça pour rattraper, enfin on vous montrera, ce sera plus clair, mais pour rattraper les dimensions des renforts, vraiment sur la partie haute des parois. Du coup je les ai coupés hier soir, j'ai fait la première couche de l'azur, là on enchaîne sur la deuxième. Pour commencer, on espère aller positionner tout à l'heure. On a attaqué la pose des tasseaux du plafond. Ils sont donc à la fois vissés et collés. Et là déjà ils ne bougent quasiment plus, donc c'est trop cool. Et donc on a pris des tasseaux pas trop épais pour qu'ils puissent vraiment prendre la forme du camion. Et petite goulotte, gouttière, pour que les câblages des spots puissent passer en fait. Voilà, parce qu'après ici, le plafond va être collé, va être vissé contre ça. Ouais, et on va venir ajouter une couche de 6 mm contre les tasseaux. On devait mettre deux fois du 19 et en fait on se rend compte que ça va être trop épais. Ouais, ça va faire trop. Donc on va mettre du 6. Ouais, 6 mm qui va venir vraiment au ras contre le tasseau quoi. Contre le tasseau, donc comme ça plus de pont thermique à ce niveau là. Putain, comment c'est chaud la partie tôle là ? Ouais. Ah c'est hallucinant. C'est pour ça qu'il faut quand même couvrir au maximum. Et on est en train de se faire une réflexion qui est hallucinante. Du coup là, on a fermé la porte. Du coup là, toute cette partie là, il y a le Larmaflex. Ici aussi, ici aussi. Là non. Et en fait, bon là il fait, on a les premières belles journées du mois d'avril. Il fait près de 20 degrés. Le soleil tape bien. Et en fait, tout à l'heure, on a ouvert la porte là. Et là, on se prend une... Wow, c'est impressionnant. On se prend une taffe de chaleur. D'où l'intérêt de... Qui est monstrueux. Du coup ouais, d'où l'intérêt de faire une parole de séparation. C'est vraiment bah... Ça permet de... Pour l'isolation, c'est quand même vraiment mieux. Et en plus, on a cet aspect quand même accessible. Esthétiquement, c'est quand même mieux. Enfin, quand on passe vraiment beaucoup de temps dans le fourgon, je trouve ça mieux d'être séparé de la cabine de conduite. Et puis, l'isolation, on voit vraiment la différence. Bon, bon, bon update. De ce week-end qui fut... Bah, comme on a bien avancé. On a eu un week-end. Alors là, il ne pleut pas. Mais on a eu un week-end juste de l'enfer. C'est-à-dire que là, on est le 20 avril. 22 avril. On est en plein printemps. Et en fait, les week-ends sont dégueulasses. On a eu que des week-ends dégueulasses. Donc ça, c'est génial. Mais on a quand même bien avancé. Aujourd'hui, puisque... Tous les tasseaux eaux sont fixés. Tasseaux du plafond aussi. Ça, c'est tous les tasseaux qui vont supporter les placards eaux. Donc, vis et coller. Donc, très cool. Toc. Ici, c'est posé aussi au niveau du dernier tasseau qu'on n'avait pas encore posé. Là, j'ai avancé un peu juste après la vidéo pour poser l'armaflex de la capucine. Marie a bombardé sur toute l'isolation. Genre, tout est bien. La deuxième couche d'armaflex au plafond est finie. Elle nous a fait tous les montants. Les tours de porte. Franchement, c'est trop bien. C'est trop, trop bien. On a fait aussi, juste dans les détails, ici, voilà, contre le panterneau. Là, on va se mettre la deuxième couche de saturateur, de lasur, du tasseau qui va aller ici. Et qui va être celui sur lequel on va prendre la salle de bain. Et grâce à un maître laser trop cool, on a tracé notre salle de bain qui va dans le quart d'où, ici. Ici, donc là, le trek est là. Tac, ici. Et se fermer. Donc, on attaque la salle de bain mercredi, là. Là, on a deux jours, cette semaine en plus, pour bosser dessus. Donc, ça va avancer. Je vais vous remettre un petit coup, quand même. Parce que là, j'en suis très, très fier. Et là, si vous voulez, j'en pouvais plus. Donc là, voilà. Je profite de la victoire un peu. Et j'ai encore perdu le putain de bouchon du stylo. Bien dessous. Je ne vais pas vous mentir, faire des travaux en couple, ça donne très souvent envie de s'entretuer. Je suis un peu au bout de celle-là. Celle-là, c'est un peu craqué, là-bas. Comme nous. Attention, là, le bûcheron qui arrive. On est en train de faire notre salle de bain. Voilà, on a mis le premier angle. Enfin, l'angle, parce qu'elle est à la cassonne, en fait. Et là, Marie, qui nous présente. Est-ce que ça va être un one-shot ? Il y a un centimètre de tronc, non ? Presque. Bon, je ne sais pas trop, parce que je n'arrive pas trop à voir où est-ce qu'on est en termes de... Ouais, ça doit être ça, hein ? Genre 0,8. Ok, update. Salle de bain. La salle de bain. Donc, on a fini la paroi de ce côté-là. Voilà, là, elle est finie. J'ai fait un petit trou ici pour faire passer le câble, puisque le panneau de contrôle sera là. Voilà. Mais donc, là, il y a encore un peu trop de longueur, mais on croira après. Ici, ce tasseau-là est fixé directement carrosserie collée. Toc, on la coupe un petit morceau. Et ça vient donc se prendre de temps. Et en haut, c'est pris dans le plafond. Voilà. Et en bas, dans le sol. Marie est en train de s'occuper de sa partie préférée, c'est-à-dire fin de toilette. Et moi, je vais me mettre sur le boulot de la capucine. Là, il y a un vrai boulot. Ça va être relou, mais il faut le faire. Je vais vous faire un petit passage sur la capucine. Pendant que Marie est en train de se battre avec le... Franchement, on sous-estime trop de faire des carrés, des cubes comme ça, là. Elle fait le toilette. Franchement, c'est un enfer. Quand tu n'as pas de matériel pour, quand tu n'es pas équipé pour, faire des cubes avec des angles droits, bien fait, machin, tout plaqué, solide, c'est un enfer. C'est un enfer, en fait. Bref, contrairement à la capucine, l'objectif, c'est de retrouver un niveau plat sur toute la longueur. Donc, j'ai foutu ces tasseaux-là, qui viennent quasiment à fleur de mon autre morceau-là. Donc, à peu près 0,5 mm. Et c'est parfait, puisque je compte mettre du compte en plaquette 0,5. Donc, morceau droit, que je fixe directement, fixé, collé sur la carrosserie, et qui vient nous récupérer la pente. Donc, tant pis, l'espace qui est là, en bas, là-bas, il est perdu. Mais j'ai envie de dire la galère pour aller chercher les trucs là-bas, quoi. Une couche complète d'armes à flex en 20, qui va venir combler un peu le trou. Et par-dessus, un grand contre-plaqué de 5, vissé de chaque côté. Et ce sera très bien. Là, on va s'amuser pour les découpes, ça va être rigolo. Et ça va nous fermer, tout ça, bien à plat. Ça va être nickel. Bon, avancé du jour. Malgré la dure soirée d'hier, on a quand même réussi à bien avancer. Et Marie a persévéré sur son toilette sèche, avec son papa. Et ça a bien avancé. Là, il est lasuré, parce que forcément, il va être dans la salle de bain. C'est même pas lasuré, il est vernis marin. Donc, c'est un vernis qui va permettre d'être vraiment hydrophobe. Avec petit compartiment d'un côté pour la sûre, et de l'autre côté pour le papier toilette. Et voilà, ça prend forme. Ça prend forme. Il est comme ça, quoi. Voilà, avec au milieu, ici, la cuvette, avec les réservoirs liquides solides. Ensuite, à l'intérieur, la salle de bain, toujours, qui prend forme. La structure qui avance. Aujourd'hui, j'ai surtout été, moi, de mon côté, sur la capucine. Voilà. Je m'en suis très content du résultat. Donc, j'ai découpé une grande planche du contreplaqué. J'ai mis des tasseaux de chaque côté. J'ai aussi mis une cale pour rehausser un petit peu ici pour que ça truque. Parce que ça tombe à l'arrière. Et une petite barre au bout qui est collée pour paquer des choses qui glissent au fond et qui tombent derrière. Voilà. Et donc, ça nous fait un plancher super. Voilà. C'était comme je l'ai expliqué. Super lisse. Il n'y a presque pas de différence de niveau entre là et là. Donc, c'est vraiment canon. Et donc, ici, on aura un placard pour la salle de bain. Et donc, ici, grand placard. Et on ne met rien, nous, sur le... On va juste la séparer en deux. Mais on ne met rien au plafond. Rien sur les côtés. Comme ça, on a vraiment un grand, grand, grand rangement exploitable. Donc, c'est cool. On a 1m80 de large, complet, sur 60. Donc, ça fait vraiment un super grand rangement. C'est top. OK. Après le succès en cours du toilette de Marie, elle ne lâche pas l'affaire. Et elle se lance sur le coffrage du passage de roue ici. Donc, voilà son début de coffrage. Elle est en train de devenir une cheffe de coffrage. Et moi, je ne suis pas peu fier. Je crois que c'est le premier truc dont je suis fier dans le camion. La séparation de la capucine. Tout est donc aligné sur cet ensemble. Enfin, sur cette paroi-là. Et donc, dans le prolongement, j'ai fait un tasseau en bas qui est vissé ici à travers le bois et la carrosserie en dessous. Enfin, le fer. Une petite vis à bois ici à l'équerre-ongle droit qui vient récupérer en haut. Et le tasseau ici qui, donc, lui, est collé. Oh, ça tient déjà bien. Trop bien. Qui est donc collé. Petite découpe. Et qui suit donc l'arme à flex. Et sur tout ça, on viendra juste mettre une... Voilà, ce n'est pas du tout... Voilà, mais une... Un truc comme ça, là. Voilà. Ici, des portes qui s'ouvrent comme ceci. Je mets un autre tasseau ici. Voilà. Tac, tac, tac. Et basta. On aura un super grand rangement, hyper accessible, qui va jusque super loin sur le côté. Donc, c'est parfait. Bon, il faut que je vous partage ça, parce que je ne suis quand même pas peu fière de mon passage de roue. Hop. On est en train d'assembler. C'est le coffrage. Je trouve plutôt pas mal. Et là, c'est mon toilette que je suis en train de visser. Parce que du coup, j'ai vernis la deuxième couche ce matin. J'ai fait... J'ai fait tous les côtés du caisson au vernis marrant. Parce que comme il sera dans la douche, même si on mettra encore autre chose par-dessus, je me dis comment le bois, il est protégé. Et j'ai fait de l'intérieur du WC avec de la laser. Et voilà. Donc là, Simon, assemble les dernières parois qui sont séchées. Fin de chantier pour aujourd'hui. On est mardi. Et ce week-end, on revient vendredi soir parce que ce week-end, on part chez mes grands-parents pour faire des prises de côtes. Parce que mon grand-père va nous faire le meuble de la cuisine qui ira là. Et il va nous faire les meubles de haut qui iront ici et là. Et du coup, Marie a fini son superbe passage de roue. Canon. Elle a fini également son toilette. Ici. Et moi, j'ai fini de mon côté la capucine. Enfin, fini. L'intérieur est fini. Maintenant, on va faire la partie devant, le cadre et pour avoir la porte qui s'ouvre. Donc ici, ça donne ça. Voilà. On ne met qu'une planche de ce côté-là. Du coup, là, ça donne ça. Voilà. Et là, pareil, on ne met pas d'autres trucs de l'autre côté. On s'en fout. On profite de l'espace au maximum. Parois, ici, fini. Notre toilette sèche. Et notre douche qui est petite. Mais c'est l'objectif. On va avoir un maximum de place ici. On va aller voler. La Bourgogne. Là, tu mets une voiture autonome là-dessus. Là, il y a une Tesla. Elle ne comprend rien ce qui lui arrive. C'est assez perturbant. Elle dit, roule. C'est pas où il roule. Personne ne sait où il faut rouler. Même moi, je ne sais pas où je roule. On est venu comme des sauvages ce week-end. Du coup, on n'a pas filmé. J'avoue, je n'ai rien filmé. En même temps, on n'a rien fait d'excitant, de ouf. On était chez mes grands-parents qui ont un super atelier. Donc, mon grand-père va nous aider. Pour faire, en fait, le meuble de cuisine. Et divers meubles que nous, on ne fera pas tout de suite. Et pendant qu'il prenait les côtes, on a avancé en même temps sur d'autres choses avec Marie. Et notamment, préparer tous les champs plats qui servent pour accueillir, un certainement son peu, les parois. Donc, tout ce côté-là est fini. Là également, là également. Et tout l'autre côté aussi. Donc, vraiment, la prochaine étape, c'est l'habillage, en fait. Ici, il n'y a rien parce qu'on va laisser plus profond. Ce matin, c'était matinée achat, le roi Merlin. On a racheté des tasseaux pour faire le lit. Donc là, on est en train de s'y mettre. On a décollé l'arma flex pour coller et visser les tasseaux de structure du lit. On a mis gros tasseaux, grosses vis, grosses vis de 6 mm. Et j'espère que ça va suffire. Logiquement, on ne devrait pas tomber en pleine nuit. Je crois que sinon, c'est tout le camion qui s'effondre. Ou alors, c'est vraiment on est gros. Ce qui n'est pas impossible. Moi, je suis des députés. J'ai fini mon petit cadre pour accueillir la porte de placard de la capucine. Donc là, ce sera de faire une découpe pour faire un morceau de contreplaqué. Contreplaqué en haut, avec un bras. Et là, la porte. Voilà. On a essayé de faire une grande porte. C'est un grand danger, enfin, une grande porte pour pouvoir rentrer plein de trucs. Éventuellement couettes, des draps, etc. Donc, voilà. Là, c'est du costaud. Et je n'ai pas mis trop de bois. Vous savez, de limiter au maximum le poids. Voilà, mes deux façades de placard sont faites. Première et la deuxième qui est dans l'axe de la première. Voil y va l'eau. Et donc, on a tranché pour nos structures du lit. On prend un gros tasseau de, je ne sais plus combien par j'ai soin, c'est du 42, je crois. On l'entoure de deux profilés en alu de placo. Et ça va nous faire un ensemble qui devrait être assez costaud. Bah, écoutez, en vrai, ce week-end, on n'avait pas du tout revu. On a crisé hier. On a tapé une crise hier. Marie était à deux ans de lever le bon coin pour mettre le van. On va mettre le van en vente. En vrai, je pense que ce qui nous a sauvé, c'est qu'on a passé une bonne soirée. Non, mais c'est vrai, qu'on a passé une bonne soirée hier et qu'il a fait beau aujourd'hui. Vraiment, hier, on avait ras la casquette. Je pense qu'aujourd'hui, on se levait, il pleuvait. Je pense qu'on vendait le van. Je pense que vous aviez le van sur le bon coin. Donc, hommage pour vous, parce qu'on a quand même déjà bien avancé. Mais franchement, de toute façon, il y a des moments comme ça où on pète un câble. Il y en a beaucoup. Il y a très souvent. En fait, c'est qu'ils sont de plus en plus rapprochés. Je crois qu'il y a plus de moments où on pète un câble que de moments où ça va. Mais par contre, aujourd'hui, on a bien avancé. Mais du coup, c'est ça que j'allais dire. C'est qu'au final, ça a été une journée plutôt productive. Mais moi, je maintiens que c'est grâce au beau temps, parce que ça fait bien de bosser quand il fait beau. En fait, concrètement. Du coup, c'est intéressant parce que Marie a placé le lit. Alors oui, ce matin, on a quand même fini de... J'ai oublié de filmer. Je suis une chiasse. Il y a la structure de notre lit qui va ressembler à ça. Donc là, on sait chier. Il faut qu'on vous montre un peu la réalité des choses. C'est que là, on sait chier sur la fixation de notre morceau. Et du coup, nous, on voulait que ça repose à la fois sur le métal et à la fois sur le bois. C'est un échec. Du coup, on a coupé des petites cales qui vont servir de cales. Donc voilà, il y en aura partout. On laisse juste que ça ne passe pas. On appuie, mais quand ce sera bien, ça touchera. Et donc, c'est hyper intéressant parce que ça permet de vraiment visualiser l'espace qu'il nous reste. Donc le lit prend quand même la moitié du van. On le savait. Mais assez intéressant quand même. Marie, tu es dans... Là, tu es un couloir. Oui, je suis dans un couloir. On a fait le passage de roue. Donc Marie aussi a fait... Tu en fait, c'est que toi, tu as trouvé ça. Marie a fait le deuxième passage de roue. Donc là, le premier, elle les a peints. T'as envie de les peindre. Oui. Mais la couleur du bois, c'était pas la même. J'avais pas envie de laisser ça. Donc là, ici, il y aura notre partie ELEC. Donc tout notre table électrique sera ici. Les câbles arrivent par derrière pour rentrer là. D'ailleurs, tous les câbles sont là. On les a fait sortir là-bas pour l'instant, mais ils arrivent ici. Donc ça, ça commence à faire propre. Là, on a de l'espace. Ça fait du bien de pouvoir les câbles ici. Il y en a encore ici, les câbles. On ne sait pas encore si notre monstrueuse batterie de 280 ampères en lithium sera ici ou là. Parce que ça dépend de si notre boutique de GPL est sous le camion ou là. Donc la meilleure option serait qu'elle soit sous le camion ici. Ce serait juste top qu'elle soit là-dessous. Et que le GPL se charge par là-bas. Et que pouf, il y a un tuyau qui ressorte, même là par exemple, on s'en fout. Même là et qui court ici et qui est distribué aux différents endroits. Et si c'est le cas, une bouteille est en temps en dessous, notre batterie sera là. Et du coup, on aura un immense garage. Ce sera trop cool. Pas d'avancement sur la salle de bain en ce moment. Bah si, hier on a commencé à couper cette paroi-là, mais intérieure. Mais en fait, on s'est rendu compte qu'il valait mieux qu'on attende d'avoir posé celle-là. Ce qu'on a voulu aller faire ce matin. On a voulu acheter du contreplaqué de 8 mm ce matin. Et en fait, ils n'en avaient pas. Donc on a dû le commander. Donc on a fait une grosse commande. Du coup, en fait, on mettra que du 8 et pas du 10. Et du coup, ouais, on veut d'abord placer ce panneau-là avant de mettre celui-là. Donc on n'a pas fini les découpes. Et puis après, sinon, on s'est mis sur la capucine. Donc là, ça touche au bout, hein, de cette partie-là. Bah ouais, là, en gros, c'est pas mal, quoi. Parce que moi, j'avais vraiment peur pour cet espace que ce soit... Bon, moi, je suis beaucoup trop petite, mais... Que ce soit beaucoup trop compliqué à... Aménager. Ouais, et puis qu'on ait du mal à attraper ce qui est au fond. Mais en fait, du coup, comme c'est bien aplati, là, ce que t'as fait, bah finalement, l'espace, il est top, quoi. Ouais, j'ai pas... J'ai vu des vidéos de gens qui cloisonnaient tout, qui mettaient du contreplaqué partout au plafond et tout. Et en fait, tu perds un max de place. Ouais, et puis en vrai, là, le plafond... C'est ce sur quoi ça repose, où il y a besoin qu'il y ait du... Ouais, voilà, je veux dire, là, il y a la... Et la paroi de séparation avec l'autre placard d'à côté. Mais là, on se rend pas compte, mais là, il y a un super grand volume qui va jusqu'à loin là-bas. Donc c'est trop cool. On a un putain de rangement avec une grande porte pour mettre des gros trucs dedans. Donc c'est bien. D'un week-end horrible, on s'en est pas mal tiré finalement. C'est pas mal. Bon allez, sur mai. On sur mai ? Oui. À quoi ? Non. Je pense qu'on va arrêter. Je veux pas te faire l'autre. C'est quelle heure, là ? C'est 9h. Je vais arrêter. Non. Elle veut plus s'arrêter maintenant. Je vais finir. Elle voulait vendre le bague, elle veut plus s'arrêter maintenant. Moi, je veux partir, là. Sous-titrage ST' 501